Monsieur le Président, chers amis, je voudrais vous dire moi en quelques mots en effet pourquoi dès le premier instant, dès que ce débat est né autour de la question de l'extension de la loi dite Guesso au crime de génocide contre les Arméniens, pourquoi il m'a semblé évident, aller de soi, d'être de votre côté. J'entendais dire, premier argument, j'entendais dire ça n'est pas à la loi de faire l'histoire. Argument absurde. La loi ne fait pas l'histoire. Les historiens ont fait l'histoire du génocide arménien. Tous les historiens sérieux en France et ailleurs savent, nous ont expliqué qu'il y a eu en effet un crime très particulier qui s'appelle un génocide. C'est l'opinion de tous les historiens de la question arménienne, de tous les théoriciens du génocide. C'est l'opinion de Yehuda Boer, c'est l'opinion de Raoul Lilberg, c'est l'opinion qui est inscrite dans les archives de Yad Vashem. C'est ce que nous savons depuis les lendemains de la première guerre mondiale. C'est une vérité qui est inscrite dans les archives des puissances de l'Axe et des puissances alliées. L'histoire, elle, est écrite. Jean Jaurès, en effet, comme l'a rappelé François Hollande, en 1814, au moment du début de ce génocide, ce génocide que l'on dit abusivement de 1915, c'est un génocide qui s'est étendu de 1894 à 1915. Jean Jaurès a parlé de génocide. Charles Péguy, au moment de son engagement pour Dreyfus, a parlé du massacre des Arméniens comme du plus grand massacre du 19e siècle. Churchill a parlé de génocide arménien. Les Turcs eux-mêmes, on ne le sait pas assez, dès 1918, ont reconnu le génocide arménien. Des cours martiales ont été créés, des condamnations à mort ont été prononcées, des coupables sont passés aux aveux et ont reconnu, comme un Nuremberg, avoir participé de cette tentative, de cette programmation, d'une solution finale de la question arménienne. Donc, il n'est pas question que l'histoire, que la loi dise l'histoire. L'histoire est dite, depuis longtemps dite, archi dite. Il est question d'une loi pour empêcher que l'on insulte, que l'on outrage les enfants, les petits-enfants, ou aujourd'hui, car cela attendurait les arrières-petits-enfants des victimes. Il y a des lois en France pour pénaliser l'injure, l'outrage, la diffamation. Comment n'y aurait-il pas une loi, en effet, pour pénaliser cet outrage absolu, peut-être le pire, que cet outrage à la mémoire des morts et à la mémoire des morts d'un génocide en particulier ? On nous raconte aussi, d'accord, le législateur ne va pas dire l'histoire, mais enfin, il va la brider, l'entraver, la paralyser, la gêner. Cette loi va être un corset qui va empêcher les historiens de faire leur travail. Là aussi, c'est absurde. Et c'est même le contraire. Ce n'est pas le législateur qui empêche les historiens de faire leur travail. C'est le négationniste. C'est lui qui brouille les pistes. C'est lui qui brouille les cartes. C'est lui que, lorsque d'aventure dans une classe, un professeur évoque le génocide arménien ou parfois le génocide, la destruction des juifs, c'est lui qui fait que parfois se lève une petite main qui dit, dans l'innocence, « Ah oui, mais ce n'est pas ce que mon papa m'a dit. Il y a deux versions de cette affaire. C'est le négationniste qui empêche les historiens de travailler. » Serge Castel a parlé de la loi Guesso. La loi Guesso n'a jamais empêché un historien de faire son travail. Il est impossible de citer un cas d'une recherche historique sérieuse qui aurait trouvé dans la loi Guesso l'ombre d'un obstacle. La loi Guesso a entravé, peut-être, la liberté de parole de tel ou tel battleur ou de tel ou tel histrion. Elle fait que Jean-Marie Le Pen ou Dieudonné ou Faurisson y regardent à deux fois avant de proférer leurs outrages. La loi Guesso, elle fait, par parenthèse, que nous n'avons jamais eu en France des procès du type de celui qui, il y a six ans, a eu lieu en Grande-Bretagne autour du cas du négationniste David Irving. Un procès qui a duré des mois et des mois, avec des juges et des avocats qui, en effet, se sont mis à dire l'histoire en l'absence de loi anti-négationniste. L'absence de la loi Guesso dans cette affaire-là, c'est ce qui a fait, c'est ce qui a créé cet étalage indécent, odieux, lugubre, insultant pour les victimes ou les descendants des victimes. L'absence de loi, c'est ce qui fait que, par exemple, aux États-Unis, vous avez ce soi-disant débat entre les soi-disant deux positions ou deux thèses, des darwinistes d'un côté et des créationnistes de l'autre. L'absence de loi, c'est ce qui fait que des affaires scientifiques de cette importance sont traitées comme dans un barnum, comme dans un spectacle au mieux disant spectaculaire. L'absence de loi Guesso, c'est ce qui fait qu'on a ça, qu'on a le spectacle au lieu de l'histoire. La loi Guesso, elle a mis les historiens à l'abri. Et lorsque la loi Guesso sera étendue au cas du génocide des Arméniens, elle mettra les historiens du génocide à l'abri. Elle ne les entravera pas, elle les protégera. On entend dire aussi, et j'ai reçu personnellement une avalanche de courriers après l'article auquel vous faisiez allusion, on entend dire, mais où on va ? Où s'arrêtera-t-on si l'on commence à pénaliser après le négationnisme anti-juif, le négationnisme anti-arménien ? Qu'est-ce qui fait que demain, il n'y aura pas une avalanche de politiquement corrects, sanctionnant des opinions non conformes ? Une avalanche de lois mémorielles venant se mêler de la mémoire du massacre des cathares, de la guerre de Vendée, de tel ou tel épisode de l'histoire récente ou ancienne ? Ça aussi, je crois que c'est un argument absurde et qui ne tient pas, pour deux raisons. Pour deux raisons. D'abord, il n'est pas question de loi mémorielle, il est question de loi s'appliquant à ces crimes très singuliers, très spécifiquement définis, que sont les génocides. C'est-à-dire la tentative programmée, décidée d'exterminer un peuple dans son entier. C'est de cela qu'il s'agit. Et des génocides en ce sens-là, il n'y en a pas cent, il n'y en a pas dix, il n'y en a même pas cinq, il y en a trois ou quatre ou peut-être cinq, avec le Rwanda, le Darfour et le Cambodge. Donc, qu'on ne nous fasse pas le chantage à l'avalanche de lois mémorielles, qu'on ne nous fasse pas le chantage à la judiciarisation de la société et à haut développement sans contrôle du département de fusion-inquisition, comme disent certains, il s'agit de pénaliser la négation des génocides. Et puis, même sur la question des génocides, il ne s'agit pas de pénaliser les opinions, il ne s'agit pas d'interdire à telle ou telle, d'avoir une opinion différente sur les raisons du triomphe de l'hitlérisme, sur les raisons qui ont fait que les jeunes Turcs en 1908 et 1909 ont accédé au pouvoir. Le libre débat des historiens, il n'est plus que licite, il est recommandé à l'abri précisément de ces lois. Il est question non pas de sanctionner des opinions au nom d'un politiquement correct, il est question de sanctionner cette chose très étrange, très particulière, assez folle, qui consiste à dire, non pas qu'on est de cette opinion-ci contre cette opinion-là, mais qui consiste à dire que le réel n'a pas existé. Et cette position-là, j'attire votre attention d'ailleurs qu'elle n'existe que sur ces questions-ci. Il n'y a pas de secte française, européenne ou mondiale, plaidant pour le fait que la Terre serait plate ou que Mozart n'aurait pas existé. En revanche, sur les génocides, dès qu'il y a génocide, il y a en effet production de secte négationniste, c'est-à-dire production d'un discours venant énoncer cette thèse à bien y réfléchir, des mentes qui font vaciller le sol sous les pas, et des victimes, et des enfants des victimes, et des historiens, et de nous tous, qui est la thèse selon laquelle le réel n'a pas été. Donc, pas de chantage à l'avalanche de lois mémorielles, pas de chantage aux politiquement corrects, c'est pas de ça qu'il s'agit. Et puis, on nous dit encore, trois génocides, peut-être quatre ou cinq, est-ce qu'on ne va pas, avec tout ça, est-ce qu'on ne va pas comparer l'incomparable, est-ce qu'on ne va pas banaliser ceci ou cela, en l'espèce, banaliser la singularité de la Shoah ? Là, je voudrais vous dire très clairement ce que je pense. Je pense d'abord, en effet, que, tant du point de vue du nombre des tués, que du point de vue de la démence absolue du projet exterminateur échappant à toute raison, que encore du point de vue du rapport très particulier à la technique qui a produit la chambre à gaz, je pense qu'il y a, en effet, dans le génocide des Juifs, quelque chose de très singulier et d'incomparable. Mais j'ajoute deux choses, deux remarques. La première, c'est que même si ces deux génocides ne sont pas les mêmes, le génocide contre les Juifs et le génocide contre les Arméniens, ils se ressemblent étrangement. Hitler, d'ailleurs, était, fut, se déclara à de nombreuses reprises extrêmement intéressé par l'affaire arménienne. Nous avons des déclarations nombreuses d'Hitler ou de ses lieutenants s'intéressant, s'émerveillant de l'impunité dans laquelle, en temps de guerre totale, une population avait pu être vouée à ce projet exterminateur absolu. Heureusement, pas arrivé à son terme. Hitler a réfléchi sur cette affaire arménienne. Ce génocide arménien a été le premier, tant du point de vue de la chronologie que, du point de vue de l'être, il a été séminal, il a été originaire, et ce n'est pas un hasard. Si, comme cela a été dit, à l'instant, par Serge Klausfeld, ce n'est évidemment pas un hasard, si c'est à propos des Arméniens qu'a été forgée la notion de crime contre l'humanité, qu'elle a été énoncée pour la première fois dans le mémorandum de mai 1915 par une partie de la communauté internationale, n'est pas un hasard non plus. Si la qualification de génocide, l'apparition dans le vocabulaire juridique international du concept de génocide, après la Seconde Guerre mondiale, en 1948, en partie sous la responsabilité et l'autorité de ce grand juriste polonais, Raphaël Temkin, ce n'est pas un hasard. Si, ce concept de génocide, il l'a élaboré au croisement, à la suite d'une double réflexion sur les génocides des Juifs et sur les génocides des Arméniens. C'est donc peut-être pas le même génocide, mais le moins qu'on puisse dire est qu'ils sont à bien des égards apparentés. Et encore, il se trouve que depuis quelques jours, pour les besoins de cette soirée, je me suis un peu plongé, et je vous l'avoue sans vraiment de plaisir, je me suis un peu plongé dans la littérature négationniste turque ou d'inspiration turque. La littérature négationniste du génocide arménien. Ça pullule sur Internet. Il y a des sites et des sites. J'ai regardé ça. Ça sent mauvais, ça pue, mais enfin, j'ai voulu aller y voir. Alors, et ce qui m'a surpris, ce qui m'a même stupéfait, c'est que là, pour le coup, c'est la même chose. C'est les mêmes arguments, c'est la même rhétorique, c'est la même façon de rationaliser, de banaliser, de renverser les rôles. Céline disait des Juifs, dans Bagatelle pour un massacre, que certes, peut-être, étaient-ils victimes, mais ils étaient les premiers coupables, ils avaient été les déclencheurs du martyr qui était en train de les perdre. De la même manière, des auteurs que je ne citerai pas, car ils n'ont pas le talent de Céline, développent exactement les mêmes arguments contre les Arméniens, soupçonnés d'être à l'origine, par leur menée anti-turque, par leur esprit de trahison, par leur double jeu au moment de la guerre, d'être à l'origine de leur propre martyr. Des génocides apparentés, des négationnismes qui se ressemblent et qui disent la même chose, je crois que laisser la porte ouverte à l'un, ce serait ouvrir grand la brèche où l'autre pourrait s'engouffrer, et je suis de ceux qui pensent qu'à l'heure où l'on entend le sale vilain bruit de la guerre des mémoires et de la concurrence des victimes, ce thème nouveau, ce thème récent, selon lequel les peuples victimes seraient en conflit les uns avec les autres, je crois qu'il faut, au contraire et plus que jamais, plaider pour leur solidarité. Je suis face à cette question des deux génocides, je suis de l'avis du philosophe grec Yann Patoka, qui parlait de la solidarité des ébranlés, et je suis de l'avis des premiers sionistes, des inventeurs de l'État d'Israël, de tous les premiers habitants et militants du Yichouf qui disaient et qui savaient qu'ils étaient les frères, les frères en malheur, les frères en destin de ces Arméniens massacrés. Solidarité des naufragés. Naufragés. Et puis, je voudrais, dernier argument, dernier mot que l'on entend et qui me choque tellement, qui me semble si absurde. On entend encore, et si faux, on entend enfin dire, et les sénateurs qui auront à se prononcer dans quelques semaines, entendent, j'en suis sûr, dire, d'accord, la loi protégera peut-être les historiens, d'accord, on ne banalise pas la Shoah et on rassemble les offensés dans un même combat des victimes. Mais enfin, la vérité, si elle est vraiment la vérité, qu'a-t-elle besoin ? De loi, la vérité, n'est-elle pas assez forte dans sa nudité, et son évidence pour se défendre elle-même ? C'est le dernier argument, le dernier argument de ceux qui refusent cette loi. Eh bien, je crois, et là encore, il faut le dire avec force à tous ceux qui nous écoutent et à tous ceux qui auront à prendre dans quelques semaines cette décision. Il faut le dire avec force, comme souvent, et plus que jamais ici, il est vrai que la vérité face à ça, face à cette fureur, face à cette folie, face à cette étrange passion qu'est le négationnisme, eh bien, elle ne se suffit pas. D'abord, d'abord, les Arméniens, dans leur propre malheur, ont, si j'ose dire, un malheur supplémentaire, pour le coup, par rapport à leurs frères juifs. Ce malheur supplémentaire, il tient à ceci. Les négationnistes juifs du génocide juif, les négationnistes du massacre et de la destruction des juifs, c'est, grâce à Dieu, c'est encore aujourd'hui des sectes, comme je le disais tout à l'heure, des petits groupes d'excités, de faussaires, de mauvais historiens, de comploteurs professionnels, qui parlent à l'étouffée, qui ont parfois accès aux grands médias, mais enfin, pas tant que cela. Les Arméniens ont affaire à un négationnisme qui n'est plus un négationnisme sectaire, mais qui est un négationnisme d'État. Ils ont, face à eux et contre eux, un grand État puissant, doté de tous les moyens plein de chantage que l'on peut imaginer. Et c'est vrai que ces dernières heures, quand je réfléchissais à tout cela et à ces minutes que je passerai avec vous, je me demandais ce qu'ils seraient advenus des survivants de la Shoah, ce qu'ils seraient advenus des Juifs de ma génération, nés au lendemain de la Shoah, s'ils avaient eu en face d'eux une Allemagne structurellement négationniste, une Allemagne niant le crime. C'est la situation des Arméniens et c'est ce qui rend cette situation particulièrement, particulièrement tragique. Et puis, ce qui fait que la vérité ne se suffit pas, ce qui fait que la vérité dans sa nudité et sa force n'est pas toute puissante face aux salopards, c'est que dans cette histoire, face à cette forme-là de folie, face au discours de ceux qui viennent non pas exprimer une opinion, mais comme je le disais tout à l'heure, nier que la réalité ait existé, face à ceux qui viennent dire que vos grands-parents ou arrière-grands-parents ne sont pas vraiment morts ou pas vraiment morts comme ça, ou que vous prétendez qu'ils sont morts ainsi en vertu d'obscurs intérêts dont vous seriez les trafiquants, vous les Arméniens et nous les Juifs, face à ça, face à cette passion-là, face à cette méchanceté infinie, face à cette haine brute, presque sans mots, la vérité, en effet, est impuissante. Il s'agit d'autre chose que d'un mensonge, il s'agit d'autre chose que d'un duel entre le vrai et le faux. Il s'agit d'une haine dont nous connaissons bien le nom, une haine antisémite, dans certains cas, dans un cas raciste, dans l'autre, une haine qui ne peut être arrêtée que par la loi. Disons la chose autrement encore, les génocides. Ces deux-là, le génocide des Juifs, le génocide des Arméniens, la tentative d'extermination sans reste de ces deux peuples. Il a parmi tous les crimes dont l'humanité a inventé encore une particularité, ce crime-là. Une des choses qui caractérise le génocide et qui le distingue, c'est ceci. C'est qu'il intègre dans son dispositif même, dans le moment même où il opère son geste criminel, il intègre déjà sa propre négation. L'acte négationniste est contemporain de l'acte criminel. On le sait pour les hitlériens. On sait comment Himmler, en juin 1942, crée un commando spécial, le commando 10-05 pour aller déterrer les cadavres, les brûler et en disperser les cendres. On sait comment les nazis inventaient des euphémismes. Ils parlaient de transfert, d'évacuation, de déplacement de population pour ne jamais dire extermination. Même chose dans le cas des Arméniens. Un geste criminel qui a ceci de particulier qu'il se nie en même temps qu'il s'opère. Inversement, inversement, nier le génocide, le nier 20 ans, 30 ans, 50 ans ou 90 ans après, c'est pour cette raison même une façon cynique, sordide, horrible de continuer le crime, de le reproduire et de le parachever pour que le crime soit parfait. les juifs le savent bien et les Arméniens le savent avant eux. Pour que le crime soit parfait, il faut qu'il soit sans traces. Et pour qu'il soit sans traces, il faut que l'on annihile jusqu'à la mémoire des survivants et des descendants. Ainsi, on prétend achever les juifs, ainsi, on prétend achever les Arméniens et c'est la raison pour laquelle le négationnisme peut être à bon droit qualifié de stade suprême du génocide et c'est la raison pour laquelle il est si important qu'il soit sanctionné par une loi. Applaudissements Merci. Merci.